Permettez-moi tout d'abord de remercier mes amis François et Jacques de m'avoir conviée à ce fameux rendez-vous des assises du corps transformé et de me donner l'occasion de partager cette tribune avec mon ami Tal. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur le sujet du corps à d'être, corps naissant et plus spécialement sur la notion de la vie à la lumière des religions du livre. Thème fort ambitieux d'autant plus que je suis juriste et à ce titre vous êtes en droit de vous questionner sur ma légitimité à traiter de questions d'ordre religieux. Mais le juriste, en plus de dire le droit, a pour mission de participer à la création de la règle de droit. Pour ce faire, pour élaborer cette règle de droit dans une quête d'idéal de justice, nous devons revenir à l'origine des faits. L'origine des faits pour en saisir la teneur. Ce qui s'inscrit parfaitement dans le thème qui nous préoccupe aujourd'hui, le début de la vie. Quand commence le début de la vie ? Sujet ô combien passionnant et délicat à traiter dans nos sociétés laïques. Thème d'autant plus sensible qu'en la matière, le religieux a précédé le droit. Le fait de procréer a en effet été depuis presque 2000 ans toujours relevé pour les croyants d'une bénédiction divine sur leur couple. Ce n'est qu'au cours des cinquante dernières années que le domaine de la reproduction humaine s'est ouverte et devenu accessible à l'homme. Ce par les progrès de la science de la médecine. Un mythe du mythe d'hier à la réalité d'aujourd'hui, nous sommes passés. Hors du champ religieux, n'oublions pas que la pensée béconienne du XVIIe siècle avait préparé nos esprits à ces progrès qui demeuraient à l'époque utopiques. Mais ce sera certainement sous la plume de Goethe avec son Faust qu'on illustrera au mieux le fantasme qui a de tout temps présidé à la procréation. Fort de ces lectures, annonciatrices de la levée du mystère autour de l'enfantement, revenons au fait que le religieux a précédé le droit. Essentiel, car il me permet en tant que juriste de poser mon regard avec toute sa légitimité sur la norme religieuse. Mes propos s'articuleront ainsi autour de la notion de vie via les trois religions abrahamiques, afin de pouvoir éclairer notre réflexion sur les répercussions contemporaines des liens tissés par le passé entre la procréation et le divin. Autrement dit, à l'heure où les progrès de la science sont retentissants, qu'ils ont conféré à l'homme le pouvoir de créer lui-même l'homme, comment la norme religieuse peut-elle être interprétée de nos jours ? Que nous apprennent les religions du livre ? Pour en discuter ensemble, encore faut-il revenir à ce premier couple, ce premier couple qui serait à à l'origine du premier enfant à naître. Ouvrons le livre de la Genèse, qui exhorte ce premier couple d'humains de peupler la terre, « Soyez fécond et prolifique ». Prescription que l'on retrouvera également dans le Coran, dans sa sourate En-Nissa 4. Ce premier couple, c'est Adam et Ève. Ève qui signifie « la vie ». Prénom qui ne lui est donné par Adam qu'après la chute du jardin d'Éden. Ce qui est important dans la mesure où ce prénom « la vie » est donné au moment où la mort est annoncée. Dans ce même esprit, ce n'est que lorsqu'Adam et Ève ont connaissance de leur finitude qu'ils décident de procréer. Dès lors, on le voit bien, la fertilité humaine apparaît comme une préoccupation essentielle des religions du livre. N'oublions pas qu'Abraham, personnage clé des trois religions révélées, était destiné à devenir le père de toutes les nations. Une postérité pourtant bien chaotique, si on lit quelques passages de l'Ancien Testament avec Sarah, la femme d'Abraham, ou encore Ruth, Rebecca, Rachel, ou si l'on regarde le Nouveau Testament avec le récit d'Élisabeth, dont nous avons ici l'illustration avec la visitation entre Marie et Élisabeth, ou encore dans le Coran où est annoncée la naissance miraculeuse d'Isaac qui sera le fils d'Ibraïm. Un peu comme si le message délivré était que l'arrivée d'un nouveau-né ne pouvait pas être seulement le fruit de la volonté de l'homme. Après avoir mis en exergue ce premier couple, qui serait donc à l'origine de ce premier enfant, portons notre regard désormais sur ce dernier, sur les liens plus spécifiques entretenus entre le commencement de la vie et les trois grandes religions du livre, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam dans leur ordre d'apparence. Le judaïsme. Comment le Talmud interprète-t-il le début de la vie ? La réponse se trouve dans l'articulation de trois textes. Le Tanakh, qui est la Torah écrite, l'Ancien Testament. La Mishnah, la Torah orale et la Gemara. Sachant que ces deux derniers textes constituent le Talmud qui signifie étudier. Autrement dit, la Torah écrite est sans cesse interprétée par la Torah orale auxquelles s'ajoutent les commentaires de la Gemara. Ces quelques éclaircissements rapides à porter, nous pouvons presque sereinement aborder la question. Presque sereinement, car l'exégèse, qui est faite par les rabbins décisionnaires, ceux qui sont habilités à interpréter la loi juive, sont nombreux et ont ici des positions différentes selon les courants libéraux existants. Malgré tout, un consensus s'est dégagé autour de cette fameuse datation du fœtus. Ainsi, l'embryon est-il considéré, selon l'expression talmudique, comme de l'eau. Maïm Béelma. Comme de l'eau pendant les 40 premiers jours qui suivent la fécondation. Ce n'est donc qu'au terme de ce 40 jours, premier jour, que le statut humain peut être conféré à l'embryon qui deviendrait alors fœtus. Ce qui correspondrait à l'apparition d'un visage sur le futur visage du fœtus. Alors là, on voit, par rapport à l'exposé précédent, que nous sommes en décalage par rapport aux dates qui sont aujourd'hui arrêtées. De cette humanisation tardive, il en résulte une position relativement souple du talmud quant à la faculté d'intervenir sur l'embryon in utero pendant les cinq premières semaines de la gestation ou encore sur les cellules souches embryonnaires. En effet, ici, nous avons une position plus souple. Ce qui ne veut pas dire que le talmud reconnaisse le droit à l'avortement ou encore le principe d'autodisposition de son corps par la femme puisque ce sont des notions qui lui sont étrangères. Par ailleurs, le talmud nous enseigne le principe suprême de la vie qui fait là aussi du judaïsme une religion très ouverte sur les nouvelles techniques relatives à l'assistance médicale à la procréation. Puisque c'est à ce titre que le couple infertile doit pouvoir recourir à l'aide d'un médecin pour fonder sa propre famille suivant le commandement religieux. D'ailleurs, le médecin, pour cette religion, est considéré comme un partenaire de Dieu. Et nous verrons que ce ne sera pas toujours le cas, notamment par rapport aux catholiques. De ce principe de prééminence de la vie découle le possible recours à la réduction embryonnaire lorsque nous sommes en présence de grossesses multiples à risque. Alors ici, également des points de vue différents s'affrontent selon que la vie de la mère ou la vie du fœtus sont en danger. Alors selon la tradition talmudique, il est acquis que la priorité va pour la vie de la mère au détriment de la vie de l'enfant à naître. Mais là aussi, plusieurs sons de cloche sonnent. Il n'y a pas réellement de consensus. Enfin, malgré cette bienveillance judaïque à l'égard des techniques d'AMP, des limites existent, notamment face à l'insémination artificielle avec tiers d'honneur et ce, pour des raisons identitaires. Le christianisme. À la question posée, quand commence la vie, les chrétiens apportent différentes réponses selon leur branche d'appartenance. En effet, nous trouvons la branche catholique, la branche protestante et enfin la branche orthodoxe. Pourquoi ces différences ? Parce que les textes, le texte sacré, la Bible, reçoit, de la part de ces différentes branches, une autorité reconnue différente. En effet, selon la croyance protestante, les Écritures saintes sont l'unique source de la révélation de Dieu à l'humanité, la scola scriptura. Ce qui n'est pas le cas pour la foi catholique et orthodoxe pour laquelle la Bible n'est pas la seule norme. La tradition de l'Église, à savoir le pape en communion avec ses évêques, joue aussi un rôle fondamental dans cette interprétation des textes. Alors ceci, bien sûr, a un impact non négligeable sur les méthodes interprétatives de la Bible puisque les catholiques reconnaissent au pape le pouvoir exclusif de l'interpréter, tandis que les protestants ne reconnaissent pas cette infaillibilité pontificale et remettent entre les mains de leurs croyants leur propre foi. La fameuse éthique de la responsabilité qui est également étudiée par Hans Jonas comme Jacques Matheu tout à l'heure a pu le citer. Alors, que répondent les catholiques à la question du commencement de la vie ? Nous pouvons nous référer notamment, parce qu'il y a d'autres textes, aux critères fondamentaux d'éthique dégagés par le magistère de l'Église en 1987 avec l'une de ses instructions nommée la Donum Vitae. Selon ce texte, le respect inconditionnel est dû aux fruits de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote. L'être humain doit alors être respecté et traité comme une personne dès sa conception. On doit lui reconnaître les droits de toute personne, notamment celui du droit à la vie. À cela s'ajoute la position de l'Église catholique face à la naissance d'un enfant, c'est-à-dire que pour eux la fécondation et l'acte sexuel ne peuvent pas être dissociés. Autrement dit, pas d'enfant sans acte charnel. Bien sûr, plusieurs conséquences vont découler de ces positions qui seront différentes de celles qui ont été présentées tout à l'heure par rapport au judaïsme. Plusieurs conséquences tout d'abord au regard des techniques d'AMP. Dans la mesure où elles dissocient l'acte charnel de la fécondation, elles sont considérées non appropriées. Il n'y a pas de délégation possible en la matière d'union conjugale. Il en va toutefois autrement lorsque la technique n'est pas une technique de substitution mais une technique de remplacement. Elles sont tolérées. Notamment, le traitement chirurgical de l'endométriose, par exemple, la désobstruction des trompes ou encore la restauration microchirurgicale de la perméabilité de ces dernières. Maintenant, au regard du DPN, diagnostic prénatal, DPI, diagnostic préimplantatoire ou encore réduction embryonnaire, qu'en est-il ? Il faut savoir que l'Église exprime toute sa compassion à l'égard de ces couples, de la souffrance de ces couples qui ont des enfants atteints de malformations congénitales, chromosomiques ou autres extrêmement lourdes. Et c'est en ce sens qu'elle encourage la recherche. Mais la recherche dans un but curatif et non éliminatoire. C'est ainsi qu'elle acceptera le recours au diagnostic prénatal dans la mesure où il peut apporter des réponses, des alternatives, notamment des mesures préventives ou encore thérapeutiques. Mais on le sait bien ici que les progrès en la matière sont bien plus rapides que ceux de la thérapie et que l'on se trouve alors confronté à un défi majeur qui est celui de l'interruption volontaire de grossesse qui est rejetée en bloc par le magistère de l'Église. Dans cette continuité, le diagnostic préimplantatoire, qu'il soit simple ou double compatible HLA, sera également rejeté. Donc nous voyons ici l'un des exemples les plus stricts comme position adoptées face à ces nouvelles technologies. Quant aux protestants, les membres de la Fédération protestante de France partent eux d'un autre postulat. Pour eux, l'être humain est une unité, une unité indivisible faite d'une existence corporelle et relationnelle. c'est-à-dire que l'être humain est autant un être social qu'un être de parole qu'un organisme cellulaire. Si bien qu'en tant qu'être social, il doit s'inscrire dans une lignée, dans un projet parental. et une telle position n'est pas non plus exemple de difficulté. Si la reconnaissance de l'existence de l'embryon in utero semble acquise dès sa conception, il en va autrement de l'embryon in vitro. Pour certains protestants, l'absence de projet parental, de lien affectif avec ses auteurs potentiels permettrait de l'utiliser dans la mesure où on ne pourrait pas lui reconnaître sa partie humaine de manière apparentière. Alors, ce vide juridique, ce vide éthique, pardon, pas juridique, mais ce vide éthique rendrait possible l'utilisation de ces embryons in vitro, notamment à des fins de recherche, puisqu'ici, tout dépendrait du discours parental qui habite ou pas l'embryon. Et c'est très simplement la raison pour laquelle la position de l'Église protestante face à l'intervention de grossesse est beaucoup plus souple que dans la religion catholique parce que, dans certains cas, justement, il n'y a pas ce projet parental et que, dans certaines circonstances, on pourrait l'accepter en utilisant des notions tels que choix acceptables ou encore comme moindre mal. Quant à l'intervention du médecin pour les protestants, elle ne pose pas de problème dans la mesure où les théologiens protestants ne sont pas heurtés par la dissociation qu'il pourrait y avoir entre l'acte conjugal et la naissance, donc, et la fécondation. Sous réserve, toutefois, que le couple soit stable et qu'il soit composé d'un homme et d'une femme. En d'autres termes, est considérée cette période comme une parenthèse technique qui permettrait de soulager les mots des couples donc infertiles. Toutefois, ici, aussi, nous avons des limites qui sont posées, notamment quant à la sélection des embryons opérés par les techniques de DPL et DPI qui s'inscrivent à rebours de la vision protestante dans la mesure où toute personne, qu'elle soit malade, handicapée ou pas, est créée à l'image de Dieu. Mais là aussi, nuançant nos propos, une position plus souple également est adoptée face à des couples qui ne pourraient pas, qui ne se sentiraient pas donc, dans la force de supporter donc cette épreuve et un recours à ce moment-là, un DPI simple serait tout à fait envisageable. Nous le voyons bien, cet altruisme et ce libre arbitre reconnu aux croyants protestants participent à une acceptation large des techniques d'AMP. Quant aux orthodoxes, ils empruntent aux deux branches du christianisme son approche du commencement de la vie en rappelant son caractère sacré dès son commencement. Elle admet la fécondation in vitro à condition qu'elle soit homologue et au sein d'un couple stable. En revanche, elle s'oppose à l'insémination artificielle avec tiers d'honneur dans la mesure où elle présenterait le risque d'affaiblir le sens de la maternité et de la paternité en la dissociant et ainsi porterait atteinte au mystère du mariage. Troisième et dernière religion du livre, l'islam. L'islam, troisième donc des religions du livre, l'islam traite également de la notion de vie. Là aussi, nous devrons rapidement envisager les textes sacrés sur lesquels la religion musulmane se base pour comprendre comment s'est construite la réponse, quand commence la vie et quelles conséquences pouvons-nous en tirer. Deux textes suprêmes, le Coran et la Sunna. La Sunna qui est composée d'adites, de traditions qui va permettre d'interpréter, d'éclaircir certains passages laissés parfois obscurs du texte sacré. Ce travail d'interprétation est confié à des spécialistes musulmans, des juristes musulmans, qui là aussi se confrontent à des difficultés. Il n'y a pas de réponse unique puisque tout dépendra de l'école d'appartenance sunnite ou chiite. Quelle appréhension est faite par l'islam du statut du fœtus ? Pour ce faire, nous devons nous référer au Coran et plus précisément à sa Sourate 24 ou première date clé et donner l'embryon prendrait tout d'abord forme humaine après 42 jours. Si l'on se réfère au prophète Mahomet lorsqu'il déclare quand la 42e nuit passe après que le sperme entre dans l'utérus, Allah envoie l'ange et lui sonne la forme. Puis, c'est au 120e jour que l'embryon se voit doté d'une âme spirituelle insufflée par son ange selon la Suna. Donc là, également, on peut faire un rapprochement par rapport à l'exposé précédent pour voir que l'âme n'est pas placée toujours au même endroit, le curseur se déplace. Ce n'est donc qu'au 120e jour suivant la fécondation que les juristes musulmans considèrent le fœtus unitero comme un être humain à part entière. Alors, cette datation du fœtus également a des répercussions notamment par rapport à son utilisation. En deçà du 120e jour, la réduction embryonnaire ou avortement semblerait possible en dépit de l'interdiction de principe. Mais on pourrait recourir à un critère qui est celui de la grande nécessité Hadja pour le tolérer. Le recours donc à ce critère permettrait d'aller de l'avant. En revanche, au-delà de ce terme, toute IVG est condamnée dans la mesure où elle est apparentée à un infanticide. S'agissant de l'embryon in vitro, il ne semble pas qu'il y ait de protection spécifique dans la mesure où il a besoin d'une aide extérieure pour devenir donc une personne humaine. S'agissant maintenant des fécondations in vitro avec tiers d'honneur comme dans le judaïsme, l'islam s'inscrit à rebours. S'inscrit à rebours ici non pas pour des raisons identitaires mais en lien avec les principes liés aux questions de succession ou de filiation qui ne peuvent se proposer que sur la filiation biologique. D'ailleurs, en atteste le Coran en sa sourate 33 qui nous dit que Allah n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. À ce stade de la réflexion se dégage une approche plutôt favorable des juristes musulmans face aux nouvelles techniques de procréation sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'un couple hétérosexuel marié et vivant. D'autant plus que l'institution de l'adoption vous l'avez bien compris est interdite puisqu'on ne peut pas faire de ses fils adoptifs ses propres fils. Ce qui va d'ailleurs dans le sens de la loi islamique qui imposerait à l'homme de rechercher un remède à toutes les maladies si l'on se réfère à l'addit 582 qui nous dit qu'il n'y a pas de maladie que Dieu ait créé excepté celle pour laquelle il y a aussi le traitement correspondant. Fort de l'ensemble de ces développements qui sont loin d'être exhaustifs le temps imparti était un petit peu court mais suffisant pour nous voyons bien que la mise en exergue de l'expertise religieuse est une étape essentielle pour le juriste qui souhaite par la suite analyser la norme juridique entourant l'assistance médicale à la procréation. Cet héritage issu de plus de 2000 ans d'histoire ne peut pas être éludé. A défaut c'est notre regard qui perdrait en lumière. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada